... On doit se reconstruire, se construire. La compagnie nationale des commissaires aux comptes a lancé ce qu'on appelle le rebond. Le rebond des commissaires aux comptes qui va nous permettre d'aller sur d'autres champs et aussi de nouveaux corps de métier. Ce qu'ils font l'erreur de croire, c'est qu'ils se disent que leur valeur ajoutée va être sur le conseil. En réalité, c'est plus subtil que ça. Le client, généralement, c'est un entrepreneur ou un dirigeant qui ne connaît rien à l'expertise comptable. Il a besoin que le conseil soit proactif. La plupart des experts comptables aujourd'hui se contentent de répondre aux questions des dirigeants. Alors que le dirigeant, il veut qu'on lui dise quelles questions poser. C'est là qu'elle est la valeur ajoutée de l'expertise comptable aujourd'hui. On a une image un peu, pour reprendre certains termes, aseptisée de nous. Et on sait que l'expérience client, elle n'est pas au rendez-vous encore aujourd'hui, pas au rendez-vous de ce que l'on peut avoir sur autre chose. Alors on va pouvoir se différencier, c'est sûr, notre empathie, notre interaction, la confiance qu'on génère. Bref, des capacités émotionnelles, ce qu'on appelle les soft skills. Parce que la différence demain se fera entre ceux qui ont une bonne relation avec leurs clients et ceux qui n'ont pas créé cette relation. Et moi, je le rencontre tout le temps dans mes dossiers. Et beaucoup de confrères le disent aussi. C'est la relation, ce qu'on apporte aux clients, d'avancer sur les questions à la place de nos clients. Demain, la technologie, les applications permettront de faire deux choses. De une, de simplifier notre travail. Et de deux, d'améliorer l'expérience client pour, in fine, avoir plus de temps pour vraiment être dans la relation, être encore plus dans l'humain, j'ai envie de dire. Certains le sont, particulièrement, ils sont très avancés sur ces nouvelles technologies, sur leurs propres disruptions, etc. Et d'autres ne veulent surtout pas l'entendre parler et essaient de protéger une forme de rente qui n'a plus lieu d'être. Il y a soit les grands fans, voilà, et qui regardent ça avec une grosse appétence. Soit les gens qui ont les deux pieds sur le frein, en disant comment ça va me bouffer mon emploi, il va se passer plein de choses, ça va bouleverser mon quotidien. Ceux qui vont s'adapter, évidemment, auront un business énorme, puisque ce qui compte par l'expert comptable, c'est que son client puisse dormir tranquille la nuit. Et je vous assure, il y a une différence entre les cabinets qui ont très bien compris ça, et d'autres pas nous. La transformation numérique, on en traite tous les jours, vraiment, chez Gartner. On est en permanence au contact, en fait, des organisations qui sont engagées dans des plans de transformation. C'est quelque chose qu'ils entendent tout le temps, que la saisie a disparu, que l'automatisation va être généralisée dans tout leur processus. C'est une évidence pour tout le monde. On ne mesure pas bien encore les effets de bord qu'il peut y avoir. Les effets de bord qu'il peut y avoir, ça peut être la perte d'emploi, ça peut être les failles de sécurité, ça peut être le passage à l'échelle, et puis ça peut être simplement, en fait, une désorganisation complète du modèle IT des organisations. Donc des annonces qui nous permettent de dire que les choses vont évoluer encore plus vite qu'aujourd'hui. Comme aujourd'hui, la technologie d'il y a 12 ans, le téléphone, le smartphone, a bouleversé notre quotidien. Et en 12 ans, en 12 ans, c'est rien. L'intelligence artificielle devrait supprimer au niveau mondial 1,8 million d'emplois. À côté de ça, comme on l'a pu le voir tout à l'heure, les emplois qui existaient, en fait, auparavant, qui étaient des emplois répétitifs, routiniers, vont disparaître. Mais à contrario, en fait, vont être remplacés par des emplois qui nécessitent de nouvelles compétences. Donc de toute façon, on va être confrontés à tout ça. Donc il faut surtout essayer d'appréhender la mère qui se retire, pour voir le tsunami qui va nous arriver dessus, pour savoir ce qu'il va falloir faire. Ça nous invite également à repenser quand même au cabinet de demain, en plaçant le client vraiment au cœur de cette expérience client, en essayant de placer la valeur sur une expérience client, sur une relation vraiment totalement différente d'aujourd'hui. C'est le mot humain et fondamental et au cœur de notre refondation.